Et on se retrouve pour la deuxième game de la journée, Team Malaysia contre Hellraiser, les deux équipes qui sont au bout du bout puisqu'elles n'ont plus qu'une vie et donc c'est très important, de ne pas perdre sinon vous êtes éliminés, donc c'est 1500 euros et la possibilité de rester actuellement dans le tournoi. Team Malaysia qui va faire Spic 1 SF, Sunking Whisp enchaîné par Hellraiser et Widjoctor, Sunking Whisp c'est déjà une combo qu'Hellraiser nous avait fait avec la Relocate Epicenter très très sympathique. Et ça a ban, Gyrocopter Hyundai, le ban Gyrocopter, et ça a ban du côté Team Malaysia, Tréhant et Night Stalker, il reste notamment Queen of Pain, Beastmaster qui ont étonnamment je trouve passé cette première phase. Ouais on va aussi noter tout de même le visage qui a complètement été oublié pour l'instant par les deux équipes, il reste encore 3 vannes, rien n'est fait mes amis, on est complètement à côté de la game de hier, enfin de Team Malaysia et de Hellraiser, aucun des piques ne sont présents, si ce n'est le Wish Doctor pardon de la part de Team Malaysia qui va permettre d'offrir un lane control assez intéressant, que ce soit avec le casque du Wish Doctor ou encore son heal, ça va permettre de burn zone un carré adverse assez tanky, comme par exemple si Hellraiser venait à prendre un Bristol Back, Ursa a quelque chose dans ce style, on lui met la vallée et derrière ça va permettre de lui mettre beaucoup de dommages avec la Sword qui en late game fait des ravages, avec un acadime, le SF il va falloir le couvrir, peut-être aller rapidement car il est épais sur ce Wish Doctor, quoique il ne risque pas d'en être agressé, ça, ce SF dans cette game, puisque côté Hellraiser on va jouer la carte du Gritty, là typiquement on a annoncé, ce n'est pas forcé d'annoncer les deux supports, mais presque, ils l'ont déjà fait un, c'est un Sound King of Flames, non ? Ah non oui c'est Sound King of Flames, oui comme hier, mais c'est en coupe simple, dans le même principe c'est très Gritty, parce que rappelez-vous le Sound King of Flames qu'on avait le droit hier, qui était face à IG, c'était un Sound King qui avait sorti tranquille bout sous le ring, et qui avait besoin d'une dagger, mais qui avait un très très mauvais timing de dagger, parce qu'il avait besoin, enfin son équipe avait besoin de lui tout simplement, parce qu'il avait la position d'offlane, et il fallait que rapidement il rentre dans les fights, donc on va voir comment il va être joué, ce Sound King, mais comme tu l'as dit, il accompagné d'un IO, et pour l'instant, il y a eu des respect ban pour ce IO, pour ce qu'on peut lui mettre à côté, que ce soit un Duskart, que ce soit un CK, et donc ça va nous emmener sur l'un des derniers héros de la compo, plus ou moins, après ça pourrait être un Sven, pourquoi pas, mais je pense évidemment à Tini mes amis. Oui, mais on va voir, on a vu très peu de Wisp Tini là, je ne sais pas trop pourquoi, on a vu assez peu, je suis très curieux, contre le SF, c'est vraiment punitif, ce Wisp Tini contre le SF, au mid notamment, ça peut vraiment le snowball, ils peuvent aussi repartir sur du URSA, Wisp URSA, ce n'est pas complètement dégueu, donc ça peut être assez sympathique à avoir, d'étant donné qu'on a déjà vu Hellraiser jouer URSA hier, avec notamment Pugna et Undying, et c'était très sympa, et c'était d'ailleurs contre Team Malaysia. Le souci que si jamais Hellraiser pique URSA, et qu'ils espèrent face le SF au mid, il y a ReDoctor qui va venir accompagner ce SF, et qui va complètement casser le délire d'un URSA qui peut venir marcher sur le SF au mid. Alors en 1 et 2, le SF serait complètement roulé, vu que l'URSA va rapidement avoir des bots, il va les couvrir dessus, puisque le SF aura besoin d'une botteule, avant toute chose, et donc ça va être un Tini, donc ça va être un U-Tini très certainement, et donc on va pouvoir créer de l'espace, c'est un contraire arrière, où ils étaient extrêmement grédifs face AIG, là on a de quoi offrir cette dagger pour ce Sun King, parce qu'on a une présence au mid, on a des héros qui attirent l'attention, notamment de ce URSA, c'est-à-dire que ça va être un Sun King, qui va peut-être pas à Elaine Bully, mais qui a toutes ses chances dans son match-up, que ce soit en 1v2 ou en 1v1, et tout en plus en 1v1 je dirais. On pense encore à la Brune Moseur qui est présente, mais on a un Sun King, quand t'es côté le Riser, on a peut-être pas envie de s'y tenter, de prendre cette Brune Moseur, et de tomber sur les coups de Caustic Finale, avec ma bonne prononciation anglaise, vous l'avez bien compris. Caustic Finale ? Astectanarle ? Bon, Wisp Tini, voilà, c'est annoncé, je pense que Hellraiser, il le restait Sven, je crois que t'en as parlé de Sven, on avait eu des Wisp Riky un peu apparaître à gauche à droite, et puis après t'as les Wisp avec un copain qui n'est pas vraiment un copain, mais ça marche quand même, genre les PA, les Draw Rangers, les Kari quoi, de manière générale. Ca va prendre le Magnus de la part de Team Malaysia, ça c'est très intéressant, cette arrivée de Magnus, pas spécialement fort contre Sandking, Wisp Tini, c'est fort contre les Reloquet, puisque ça permet de les choper à l'arrivée directement, puisqu'ils arrivent tous les deux collés, donc ça c'est pas complètement mauvais, c'est pas spécialement fort avec le SF, bon t'as une combo infâme, c'est RP Ulti SF, allez, ok, mais c'est à peu près tout, après Team Malaysia, ils ont joué des Magnus à TI3, qui leur ont fait gagner à game quand même, donc c'est sympathique, et d'ailleurs c'était Magnus sur ça à l'époque, voilà, c'est marrant de voir Team Malaysia partir sur Magnus, mais là ça me paraît un peu compliqué vu le draft déjà, pourquoi pas. Le problème voilà, du Magnus SF comme tu l'as dit, c'est que c'est beau sur le papier, mais sur la pratique c'est quand même autre chose, très très compliqué à mettre en place, est-ce que ça va être un Magnus qui va se retrouver en un V-Off à Sandking, pour espérer Team Malaysia à ne pas prendre la pression sur toutes les lanes, j'ai pas trop, essayer de venir conteste à Safe Lane, Safe Lane pardon, de Hellraiser, en parlant de Safe Lane, la Queen of Pain a complètement été oubliée, elle aussi, en plus du visage dont je vous parlais tout à l'heure, incroyable, une Queen of Pain qui arrive aussi tôt dans le draft, et honnêtement, la Queen of Pain, elle se fait un merveille, là actuellement dans le draft de Hellraiser, la même manière d'ailleurs que dans le draft de Team Malaysia, quoique ils ont l'ESF, peut-être deux Euro Corps aussi squishy, un petit peu dangereux, quand vous avez un Tini qui est sur la front de la main, accompagné d'un Sandking, vous avez déjà deux stuns, pour libérer l'espace à cette Queen, qu'elle soit assez libre en teamfight, de ses mouvements, c'est extrêmement bon, oh ! Brumasser, ça c'est hyper intéressant de la part de Hellraiser, parce que c'est un Brumasser qui va être en Safe Lane, c'est un monster qui va avoir accès à du, stuff, qu'on va potentiellement pouvoir laisser tout seul, à un moment ou à un autre, qui n'est pas spécialement fort contre Magnus, en 1v1, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va surtout libérer beaucoup d'espace, et ça va leur permettre de jouer à 3 Hellraiser, avec Wispini d'un côté, c'est pas forcément un bon setup pour relocate, mais c'est un bon setup pour fixer les teamfights, donc au bout d'un moment, si l'ulti passe, ça peut fixer une relocate, c'est intéressant, Juggernaut qui va arriver de la part de Team Malaysia, donc c'est un Magnus offlane Juggernaut, et on a la combo Juggernaut Magnus, qui va être mise en place avec l'Empower, pour le full farm, et donc Team Malaysia, qui repart sur un Juggernaut, qui n'a pas spécialement reçu de nerfs, il a reçu un nerf, je ne sais plus ce que c'est déjà, il en a reçu quand même plusieurs, il y a eu la Blade Fury, avec le cooldown qui est plus élevé, à part au dernier level, c'est-à-dire que ça vous obligerait presque à la scale, si vous voulez profiter de l'immunité magique, il y a la Healing Ward, qui va un petit peu moins vite, ça c'est pas trop grave, il y a l'Omnislage, qui ne met plus de stun à l'impact, et il y a les items habilités, qui vous obligent pendant votre ulti, si vous voulez les utiliser, à avoir le Juggernaut qui est bien orienté, ça c'est bon, le gros nerf qu'il a reçu, c'est Madness, donc c'est pas vraiment sur le, enfin c'est sur le héros, mais c'était sur la manière d'où il était joué, c'est-à-dire que tu faisais Madness, et tu faisais tous les goûts à la vitesse de la lumière, c'est ça, donc là t'as un peu moins ça, tu peux toujours faire Madness pour fermer vite, mais t'as plus la mousse speed, donc... C'est quand même un Juggernaut qui arrive après un Brewmaster, c'est-à-dire que le Juggernaut ne peut pas me dire sur ses coups de base avec son ulti, mais sinon il part sur un agganisme extrêmement grave, par contre s'il fait le build habituel de Glass Cannon avec le Brewmaster, a eu le temps de lui poser la Drunken Eyes, et que ce Juggernaut n'a pas de Monkey King Bar, ton ulti ne va pas faire de dommage, bon, encore une fois, un petit peu comme le délire du Magnus SF, c'est beau sur la théorie, c'est beaucoup plus compliqué en pratique, mais c'est dangereux en tout cas de partir là-dessus de la part de Team Malaysia, qui vont subir une pression monumentale, il va falloir être armé, il va falloir être prêt, et pour l'instant, on a un Magnus qui a besoin d'une dagueur, on a un Juggernaut, on va voir si c'est un build Glass Cannon, mais si c'est le cas, il va avoir besoin d'attendre farm, de la même manière que pour ce SF, et ce SF, il va être sous pression dès la minute 0, on va dire dès le level 2 du Cini, il est en danger, donc même avant, parce que Louise va pouvoir être un peu agressif, Rubik, la draft de la part de Hellraiser, donc on va avoir une dual safelane Brewmaster Rubik, très bien, pour gérer un Magnus, c'est pas spécialement fort le Magnus, il devrait pouvoir récupérer de l'XP relativement facilement, côté Team Malaysia, il va manquer un dernier support, ça abanne, Earthshaker de la part de Hellraiser, pourquoi pas, est-ce qu'il y a un héros qui irait particulièrement bien avec les héros actuels, peut-être Lina, juste pour profiter du Magnus sur le stun, et enchaîner en termes de DPS sur le Tini, ou le Wisp, go, la Wyvern, la Wyvern, ah ouais, 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 pourquoi pas, pourquoi pas Wyvern, ou alors, peut-être, je sais pas, un héros style The, sans support, mais bon, c'est très très greedy, ou un héros style Scarlet's Mage, pour venir punir ce Brewmaster, après, c'est que Scarlet's Mage, il va se faire courir dessus par le Tini, Beastmaster disponible, Queen of Pain disponible, les héros de la version, qu'est-ce qu'il y a d'autres auxquels on peut penser, pas spécialement là, qu'on a beaucoup vu, t'as parlé du DOS, avec Tim Aesia, qui hésite beaucoup actuellement sur son Last Draft, je savais en tête cette Wyvern, parce que, je vous ai parlé du Juggernaut, de Glass Cannon, du SF, qui sont des héros très squishy, et le principal du Burst de Hellrider, va être posé d'un coup, c'est exactement la même réflexion, qu'avec la Wyvern, ce qu'il va falloir un héros extrêmement défensif, pour venir protéger tout ça, et cadenasser ce teamfight, de la part de Tim Aesia, pour le coup, l'Omni est plus utile, dire-t-on, en termes de défense d'équipe, qui sera très adapté, avec un ulti, bien évidemment, vous avez le Ripple, on va voir si Hellrider, auront envie de faire, à un moment donné, une Diffusablade, peut-être posé sur R.M.N., qui va donc jouer le Sunking, dans cette game, et donc, ça va être Brewmaster of Light, donc ça va être Sunking du farm, waouh, avant qu'il nous fasse une rotation, comme la game précédente, euh, ouais, on va voir ce qu'ils vont décider de faire, alors R.M.N. était un gros joueur de Sunking, à l'époque, chez Diamonds, etc., donc, peut-être qu'il veut juste jouer le Sunking, je sais pas, je pense qu'un Sunking du farm, ce serait relativement étonnant, face à un Brewmaster, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, R.M.N., Dread, pour le moment, on a pas vraiment d'indication, on a, on a Afro Ninja, et Godam, qui vont probablement être au mid, avec Godam, qui rush la bottle, Gauré, qui a du coup tout payé, avec une petite Smoke en plus, et une Ward seulement, ça c'est intéressant pour les supports, c'est que t'es plus obligé de lâcher 150 gold maintenant, tu as juste à lâcher 75 gold, tu peux acheter la deuxième Ward après, c'est vraiment pas mal, je crois, ça va partir en Smoke direct, de la part de Hellrider, où ils veulent chercher un kill, ils ont un excellent level 1, Brewmaster, Tini, Sandking, plus Rubik, ils peuvent rouler, sur les joueurs de Team Malaysia, et on va lui donner la mousse, Kessikimba qui est bien placé, Kessikimba, Kessikimba, très beau placement, de la part de Kessikimba, ils vont y aller, la télékinis, on va le ramener, non, non, c'est dommage, Afro Ninja, ils auraient pu récupérer le kill, mais Afro Ninja, il était vraiment loin, du coup, il a pas pu mettre la valanche, enfin, ils n'auront aucune info, si Minesanity est derrière ou non, imagine l'Omni arrive comme une fleur, juste derrière, Minesanity, j'ai rendu mal, j'imagine que les joueurs de Team Malaysia, arrivent derrière comme une fleur, en mode, on met le repel, on met, je sais pas moi, le casque du Will Doctor, qui se met à rebondir dans tous les sens, quand même très très dangereux, et c'est bien joué, de la part des joueurs malaisiens, qui ont posé une petite défense, face à la smoke adverse, et ça, c'est venu bloquer, alors c'était une smoke aussi très agressive, pour venir bloquer les stacks, qui vont être faits pour le SF, donc, nous voilà, pas de stack pour le SF, du côté, du côté Minesanity, comme Yu Yu les appelle, je fais le lapsus, c'est terrible, et du coup, on va envoyer Brewmaster, Rubik, en safe lane, et Aramane, qui va être en safe lane défensive, quoique, il va être en 1v1, il va être en 1v1 contre le Magnus, donc ça se joue, et on va avoir un duel entre Juggernaut Rejector, et Brewmaster Rubik, très bien, et un duel au mid, avec Omni Knight SF, contre Teenie Wisp, d'ailleurs, le Teenie, le Wisp, il a buffé un rangeded creep, à mon avis, c'est une mistake, qui a eu les bounty, tiens, j'avais pas vu, Sand King et Teenie, ok, on a donné la bounty au Teenie, c'est très plombé quand même, ce que nous font les joueurs, les joueurs malaisiens, enfin, on a quand même un SF, qui est couvert, pas un Omni, l'Omni, il va être presque obligé, de rejoindre ses alliés au top, parce qu'ils vont prendre la foudre, vous avez quand même, Rubik, Brewmaster, Brewmaster, c'est un linebreaker, il est tout seul, qui est plus accompagné d'un support, pas qu'il committe trop, mais de manière générale, ils pourront s'en sortir extrêmement bien, Brewmaster, son défaut, c'est qu'il a plus beaucoup d'armure, mais alors, il est très très tanky, on va voir si, K.O.X.Y. il a envie de monter, sa Blaine Fury. Le nouveau caustique final, je pense qu'il est particulièrement fort, dans cette situation, rien d'Ohio, il est très très low HP, alors le nouveau caustique final, grosso modo, qu'est-ce que ça fait, c'est-à-dire que ça explose forcément, maintenant, quand vous tapez un creep, sauf que vous faites 30% de dégâts de moins, non, ça fait que 30% des dégâts, quand ça explose, au bout du timer, de 6 secondes, je crois, combien c'est, ouais, c'est ça, 6 secondes, et du coup, ça slow aussi, quand ça touche, et là, regardez, il va le mettre juste sur le rangeded, il va juste le mettre sur le rangeded, c'était très chaud, c'était très chaud, et du coup, ça a touché Ohio qui est slow, et regarde, mais regarde ça, et c'est un fake, t'as géré, et Raymond, il joue très très bien le coup, je pense, et il va récupérer, il est trop mal Ohio, il va être obligé de se pôler de la régène, il va back frontaine carrément, c'est extrêmement bien joué, de la part de Raymond, s'il arrive à récupérer une botte, juste derrière Raymond, il a quasiment gagné sa lane là-dessus, tout simplement, c'est une bounture, c'était une des dépenses, ah, au mine, on a quand même une belle surprise, pour les joueurs de Malaisiens, c'est qu'on a cassé du bug, c'est pas si mal que ça, quand même plutôt confiance, mais là, ça a commencé à être ridicule, il a lâché presque toutes ses raids, déjà, malgré deux coups de bottle, donc, il a raison, parce que c'est bien, c'est mieux de les avoir, que de ne pas les avoir, mais, du coup, ça veut dire que voilà, il a utilisé beaucoup ses sorts, et là, il va arriver un peu dans le timing, où ça va être dangereux, ça va être dangereux, avec Afronija et Godam, qui vont pouvoir un peu l'offrir, attention en bas, même s'il y a le, ok, à Raymond, du coup, on a ramené Luke Doctor, on a ramené Johnny, pour dire à quel point, c'est la merde, pour ce Magnus, et du coup, Kawa X Y, il se fait son pool, ouais, mais du coup, lui non plus, il n'a plus de régène, enfin, si on regarde là, tous les héros, malaisiens, il n'y en a pas un qui a de la régène, si Johnny, il a un tango, c'est bon, c'est gagné, Johnny, il a un tango, c'est win, il y a la botte, bien évidemment, de Kessick, au miel, qui va se faire du coup, au hotel d'ailleurs, parce que les runes sont très bien contrôlées, par les joueurs de Hellraiser, dans cette game, vu qu'ils sont quasiment en train de gagner les 3 lines, bah oui, ils sont en train de gagner les 3 lines, donc pour eux, derrière, ça devient très très facile, avec ce YoMid, d'avoir les 2 runes, il a très peur, il a très très peur, et il ne veut plus vraiment s'avancer, face à Johnny, et Ohio, face au Magnus et au Docteur, ce qui n'est pas trop mauvais, ça n'explose pas sur les héros quand même, ça explose aussi sur les héros, c'est un peu ridicule, c'est fort, il faut qu'il fasse gaffe quand même, parce que là, il n'est pas full safe, il a monté 2 points de caustique finale, il n'a pas un point de standstorm, puis il y avait les centries sur Johnny, ce qui veut dire qu'il peut potentiellement être en danger, un move mal senti de sa part, mais il peut aussi faire un double kill au level 6, voir de comment est-ce qu'il va jouer le match-up, on a contest run qui va être joué au bot, de la part des 2 équipes, et l'avantage du bien évidemment, et le riser, ils ne peuvent juste pas contest, l'Omni, alors l'Omni, il tanque peut-être un peu, avec son armure et ses HP, mais le SF, il explose je pense, il a moins d'armure, et alors que sur le haut, KO et XY, on a essayé de le go, ça ne s'est pas passé, on a protégé cette bounty pour le SF, il a bien raison, et du coup, RMN, il est beaucoup moins bien avec Ohio, qui va commencer à taper un peu avec ses shockwaves, pour le sécuriser, parce qu'en plus, il a sécurisé la rune en bas, sinon RMN serait très certainement parti dessus, donc il vient de faire une excellente rotation, Johnny, et Godam qui a peut-être envie de venir aider, RMN, le Sand King, non, non ok, je ne sais pas trop pourquoi il s'est déplacé, ce qui est intéressant, c'est que Mushi, lui, il a fait énormément de stack dans les bois pour ce SF, alors ce n'est pas sur les gros, donc c'est un peu moins d'argent, mais c'est quand même important, c'est quand même important, c'est très très important, il vient de forcer un TP, en plus de ça, sur KWXY, qui va encore perdre de l'XP, qui va encore perdre cette lane, plus que c'était le cas jusqu'à présent, enfin il suffit juste de comparer l'XP en fait, du Juggernaut, qui depuis une bonne minute 30 est solo top, il a autant d'XP que le Rubik et le Bromaster, ce qui est dramatique, ce qui est dramatique, parce que son Wich Doctor, lui, il n'en profite pas, du manque d'XP qui se perd au top, il vient zoner RMN, bon, très bien, ça reste un Sand King, et KSing Bar, il va venir se faire ses stacks, il y a deux coups de golems, mais rien de dramatique, un petit coup, voilà, nickel, Mushi qui va venir un peu aider à tanker, il n'y a plus du tout de mana sur ce SF, donc ça va les finir à la main, on va mettre le heal de la part de Mushi, et là il y a une armée de petits golems, qu'il faut absolument clean, parce que c'est de l'argent perdu sinon, heureusement qu'ils ne tennent pas les golems, vas-y, là ils le massacrent, mais je pense que tu prends 4 golems, 4 golems, et tu vas en charge, c'est un fait, parce que quand tu les perds, tu en as 8, tu as 8 petits pires qui partent, c'est fort, non mais surtout que c'est 125 de dommage, le stun des golems, c'est énorme, oh oh oh, le DD qui est activé par le Magnus, c'est dommage, il y a Raman qui va venir stun, on va foncer sur Johnny, l'avalanche qui va toucher, on va mettre un peu des dégâts sur tout le monde, mais il y a Godam qui n'est pas très bien, le skewer qui va toucher juste Raman, c'est Johnny qui va tomber en premier, le clap qui ne va pas récupérer Ohio, le heal de la part de l'Omni, on va récupérer Ohio juste derrière, qui a quand même réussi à récupérer le Wisp, et derrière il faut courir, parce qu'il y a un SF qui arrive, et le Wisp qui a fait énormément de heal, 2-1, dans cet échange de First Blood, surtout avec le First Blood qui a été récupéré par le Sand King, il est très très bon ce teamfight pour Hellraiser, avec Raman qui arrive à récupérer ce First Blood, et qui va se mettre bien dans ce début de partie, et d'ailleurs regardez, il prend la décision, et ça justifie encore ce dont on vous parlait hier, du Sand King qui ne fait pas de dagger, qui veut se rendre utile pour son équipe, mais là c'est exactement la même idée, sauf qu'il est bien, il ne se sent pas obligé de faire de sous le ring tranquille, vu qu'il a déjà une bottle, donc qu'est-ce qu'il va faire, il va faire un item, comme s'il avait été au mid, sur une situation où il va rapidement rentrer, sur des phases de joueur contre joueur, ça va être des power trades, c'est là où vous voyez la subtilité, des joueurs professionnels de Dota, par contre il n'a pas pris l'ulti, oh Gorek, il s'est fait une shot, il a pris l'ulti, c'est assez mal joué, j'étais parti au mid, il y a un TP de la part du Sand King, qui a envie de venir aider, il n'a pas d'ulti en Raman, c'est compliqué, l'avalanche qui va arriver sur Kessingba, il y a un stun de la part de Raman, qui va toucher probablement, et le kill qui est récupéré par Sand King, Johnny qui se fait massacrer derrière, est-ce qu'il peut récupérer Mushi, Mushi il a réussi à Juke, il a réussi à Juke, il faut qu'ils arrivent à commencer, à essayer de contrôler un minimum, le flot de cette partie, parce qu'on aurait bien droit là, un snowball de la part de Hellraiser, ils vous connaissent le snowball de ce Yotini, les joueurs de Fnatic, on en fait l'expérience pendant plus d'un an, et il va falloir commencer à s'en inquiéter, et ils vont aller contrôler les runes, ils vont aller contrôler les runes, RMN il a envie de contrôler la rune en bas, et Team Malaysia qui est pas bien, je vous rappelle que, l'équipe qui perd est éliminée de ce tournoi, donc c'est important, Goddame qui va venir récupérer cette rune, et en bas, par contre, RMN, il a récupéré la rune 2, c'est fait repaire ? Oh il l'aura même ! Ouais mais il a l'Ace, il a l'Ace, c'est à dire, il faut très bien jouer de la part de Ohio ça, ouais, il faut pas qu'il joue à l'imbécile, tout de même RMN, il faut pas qu'il prenne l'Ace, c'est bon, il n'y a pas de mana dans tous les gars, ils vont chier, il a envie de jouer au con, ouais il joue au con, là tu vois le joueur de public game, qui a envie de lamer son adversaire, mais, ça, et là, attends, attends, s'il joue bien, s'il joue bien, il faut faire exploser celui-là, ouais, ça fait très mal, l'Ohio qui a plus de skewer, le Ace toujours, on va télékinésis Ohio, et Ohio qui va mourir, et voilà, le joueur qui l'aime, et en attendant, on a récupéré Karouai XY, avec Wisp et Tini, on est vu le one shot, 6-2 actuellement pour Hellraiser, qui se met très 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 bien, Kessikimba, il est même parti, farm les bois adverses, 3000 gold d'avance pour l'équipe russe, et 1000 XP d'avance. Il a fait quand même 500 gold, sur le stack adverse, Kessikimba, il vient de se régaler, je sais pas s'il y avait 3 ou 4, ouais, il y avait un gros stack, de ce temps, on s'est pas préoccupé, du SF de les malaisiens, il est trop trop bien, avec son Sunking, ça a l'air de bien fonctionner, ce Kessik final, et vous avez aussi, une mécanique qui fonctionne, avec ce spell, un ami, on a prouvé aussi, que c'était assez agréable, plutôt, en tant que joueur Sunking, il m'a confirmé, que c'était utile, c'est que sur des Sunking jungle, que vous prenez un point de Kessik final, vous pouvez rapidement, faire plusieurs stacks, à la fois, c'est à dire, que vous trouvez le bon timing, de pull les creeps, et qu'au moment, où la bombe explose, les creeps sont à 53, ce qui permet de vous faire, un nouveau stack, mais vous pouvez en faire 2, en même temps, c'est sympa, c'est viable, d'ailleurs, c'est plus le slow, du coup, tu peux peut-être pas tout, quoi qu'il n'y a qu'une, non, c'est pas un slow en AO, c'est juste une personne, ouais, c'est sympa, il a toujours pas de prix, l'ulti, il y a rien à foutre, mais s'il arrive à bien taper, et à bien poser les caustiques finales, ça fait tellement dommage, et puis au bout de 6 secondes, le mec se fait slow, donc, ça va essayer de partir, on va mettre le ripel, sur kawaii xy, mais du coup, c'est Mouchi, qui va prendre la foudre, et qui va prendre la valence, tous, c'est le wisp, qui récupère le kill, on a volé le ripel, de la part de Gorek, on n'a pas parlé de sur Ubik, mais il a l'essor très intéressant, à voler, et on va relocate mid, avec derrière le stun, sur Royaume, et il y a un RP, il n'a pas envie de l'opposer, il va le poser, ça va permettre de one shot le wisp, oh, derrière, il va permettre de récupérer la foudre, j'ai l'impression, la malédict, il a stick maintenant, il a raison de stick maintenant, et pas d'interne, c'est une malédict niveau 1 ou 2 ça, niveau 2, c'est pas si trop, et que c'est de confiance, de la part de la riser, et encore une fois, ça crée de l'espace, pour se laisser, c'est la frac qui est premier net horse, dans cette game, c'est une malédict très très bonne, ouais, c'est le souci en fait, de beaucoup d'équipes, de l'Europe de l'ES, c'est qu'elles enchaînent extrêmement bien les kills, il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est clairement, les capitaines dans la matière, mais par contre derrière, pour les prendre les objectifs, c'est notre paire de marge, donc, ces défauts qui ne sont pas forcément gommés, avec le temps, il y a bientôt daggers sur Braumaster, et il y a daggers sur Sandki, enfin bientôt aussi, exactement au même niveau, on va avoir deux daggers, très très tôt, et ils vont pouvoir faire, énormément de moves, Hellraiser, alors comme tu as dit, voilà, c'est bien de faire des kills, mais, on va voir s'ils arrivent, notamment à récupérer, Kessig Numba, qui vient de terminer son mecha, il va être scout, Kessig Numba ? Non, ils ne l'ont toujours pas vu, c'est quand même Hellraiser, qui depuis la minute zéro, dirige cette partie, et ça c'est vu dès la phase de draft, où les malaisiens étaient juste en réponse, au pic de Hellraiser, ils ne gagnent même pas Hellraiser, c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que, comme tu as dit, ils ne prennent pas les objectifs, il y a ce SF qui, continue d'être partout sur la carte, et de farm énormément, alors il y a les relocates quand même, donc ils risquent de le freiner, on verra s'ils s'en inquiètent ou non, il mériterait presque de faire une dagger, un prochain item, j'ai très Gumble, mais juste pour Dodger relocate. Bon, ça veut venir en bas, on n'a pas vu Kawaii, qui est en train de se planquer, qui va même très très bien se planquer dans les bois, Space Creative, il en a attiré trois, et en attendant, ça prend la tour, de la part de Team Malaysia, ça arrive en backdoor, ça arrive en backdoor, avec Dread Casalager, qui veut partir sur ce SF, il y a une relocate disponible aussi, oh ça a loupé, il y a Afro Ninja dans le coin, donc pas besoin de relocate, on va one shot le SF, avant le mecha, non le mecha qui va quand même avoir le temps de pop, avec l'huile et le ripple derrière, fonctueux, et tout le monde est vivant, l'ulti booster qui a été haché, mais il ne peut pas vraiment faire grand chose, il ne peut attraper personne, le dispel qui ne n'enlève pas le ripple, il faut peut-être pas rêver, c'est une bonne intention là-dedans, mais Dread qui aura gâché finalement son cooldown, et là on a vu typiquement ce qui se passe avec la lineup des Malaisiens, c'est que s'ils sont bien positionnés, et qu'ils arrivent à se maintenir en HP les uns les autres, notamment avec cet omni, qui est extrêmement défensif et qui fonctionne, les cooldowns de Hellraiser, or pas tous, mais évidemment, puisqu'il y a encore l'ulti Sun King qui est disponible, le relocate un co, mais ils sont bien encaissés, allez on a mis le SF en front lane, Dread est là pour la contre-engage, ou il Sun King, le Sun King est tout top, il vient d'acheter un TP, il ne va pas du tout TP, est-ce qu'il va TP pour la T2 au cas où ? Oh, ça va partir top, l'ulti Sun King qui est lâché, plus derrière la relocate, on n'a pas réussi, oh bah le Toast qui arrive quand même à l'arrivée de l'ulti, RMN qui semble safe, le TP un peu tard de la part de Ayo, puisqu'il était derrière l'omni, et RMN qui va tranquillement s'en sortir avec sa deck. C'est le truc riddy ça, de la part des joueurs de Hellraiser qui veulent tenter le Snape, sur le Magnus qui veut tenter le contre-kill qui derrière, va louper son coup, il a eu une demi-seconde, il va prendre le RG, on l'a puni, avec cette confiance, il vient de lâcher une kill spray là, kill spray au Magnus, il lui a payé sa dagger, il a son ulti en cooldown, c'est exactement comme à la game précédente, sur des misplays, où vous avez une équipe qui est en avance, mais qui n'a pas la bonne finition, qui n'arrive pas à... Alors c'est toujours très très compliqué, quand en face ils se split, mais ils ont les tout pour venir punir les Malaisiens. C'est intéressant, il y a bientôt à Gany par contre sur le team, ce qui fait relativement peur, et K-Y-X-Y, il a envie de faire Roshan, ouais, là tu ne peux pas, sans ton Madness, c'est compliqué là, ou alors il faut que quelqu'un vienne avec toi, genre un mec avec médaillon, et là pourquoi pas, mais sinon, sinon ça me semble compliqué, et il n'y a pas de médaillon, avec l'empower, tu me diras, mais c'est l'empower combien ? l'empower 3, peut-être, je doute quand même, je doute, je doute, bon en termes de net worth, pour le moment le SF toujours devant le Tini, c'est logique Malera, la domination de Hellraiser, parce que SF ça farme beaucoup trop vite, par contre à partir du moment où il y a un Aga, ça va faire un peu plus peur, on n'a pas vraiment de stack fait aux anciens, ça c'est peut-être un peu dommage, alors qu'il y a Hellraiser, qui est en train de prendre cette tour top, et derrière ça va essayer de venir récupérer RMN, de la part de Team Malaysia, mais ils ne vont pas réussir à mettre en place, le gang, ah non mais ils vont faire Roshan avec SF en fait, pas du tout, pas du tout, mais là ils ne sont pas du tout en place, ils vont au Mushi, au Mushi, tu vas te faire massacrer, tu vas avoir le temps de te heal, mais c'est absolument tout, oh, l'huile de Gorek, oh bah ok, il est quand même le heal de Gorek, je pense que non, ça passe par le kill, oh si, si, ça passe bien, et relocate en bas, ça va attraper, on est loin, on est très très loin, et il est solo, il est parti où son pote, et RMN du coup, qui est un peu dans la merde, qui va essayer de se cacher, il a un stun d'ici une seconde, il va réussir à s'en sortir, il s'est passé quoi là-haut, derrière il y a Afro Ninja, qui a envie de partir sur KOAXY, qui va toss, ok c'est dommage, KOAXY essaye de s'en sortir, c'est pas forcément évident, il a volé la Belle Fury d'ailleurs, Gorek, la Ganim qui vient d'arriver, pour un Tini, qui n'a pas assez de bras pour le tenir, KOAXY qui est dans la merde, il va se faire all-in, quoique, le heal derrière, l'ulti Bromaster qui va être lâché, la Blade Fury au corps à corps, de la part de Gorek, pour faire le plus de dégâts possible, et c'est sur le pauvre Mushi, que ça va ce qu'on en est, qui va prendre un gros coup de baguette, de la part de Tini, ça sacrifie par son coéquipé, il fait du gros boulot, dans cette game Mushi, qui maintient ses alliés, tous ses héros très défensifs, exactement les mêmes choses, avec des Dazzle, et puis voilà, dans cette game, oh le pauvre Tini il fait pitié, oh Fred Ninja il fait pitié, oh mon sac, c'est un bout de bord, allez, c'est déjà plus la classe, bon et il y en a un, qui est vraiment rechote d'un dans cette game, c'est Juggernaut, il y a les points de points, il est pas bien quoi, et heureusement que, Wyo a pris beaucoup de points de Dumpers, il en a presque pris trop d'ailleurs, il aurait mérité d'avoir un score de level 2, à ce stade là, mais ça va permettre à son jeu que de farmer, parce que lui tout seul, il peut pas tuer solo le mec, clairement c'est impossible, il apporte très peu de dégâts finalement, à part sa Shockwave, son score quand même, faisant pas mal de dégâts il ne l'a pas et surtout il peut pas les emmener très loin c'est pas forcément évident mais par contre effectivement ça aide beaucoup ses potes à farmer et il va partir sur mécan donc c'est vraiment un magnus utilitaire Attends il fait pas mécan il y a déjà mécan sur... qu'est-ce qu'il fait ? Ah non ça va être Vladimir en fait ok il fait Vladimir Ah ça va être Vlad ! Ah oui ! Il y a déjà mécan sur qui que j'ai loupé ? Ah bah oui sur le SF je suis con bah oui oui donc ça va être Vladimir ok Très sympathique avec le SF ça va lui donner du lifesteal je vous rappelle 10% Et ça va partir sur Roshan ou ça part sur un kill ? Ça part de Team Malaysia Ça veut partir sur Roshan, ça va croiser la route de Dredd Dredd qui vient d'utiliser sa dagger RMN, oh c'est pas le bon RMN Oh là 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 Elle t'a mis vraiment pas chanceux pour Team Malaysia Puisque... Puisque c'est Dredd qui les a révélés et c'est RMN qui les a vus Ils sont en danger là hein Ils ont pas envie de fight là dedans à moins qu'il y a un bon RP qui est posé de la part de Wyo Qui va sûrement être révélé à la part de RMN qui prend des informations Il l'a vu, il l'a vu au Wyo On blink out les deux Il va faire Midas Dredd Ouais Il va faire Midas après sa dagger Tu vois lui pour le coup c'est dommage qu'il fasse pas le Vlad Parce qu'il est quand même très discutable hein ce Vladimir sur le Magnus Bon ok, ça va être intéressant pour le SF Ça va être un petit peu intéressant pour le Jug Ouais je sais pas Est-ce que Hellraiser a vraiment envie de tenter le farm au vu du draft de Team Malaysia ? Je sais pas hein Tant t'es le farm quand en face de nous on a Magnus qui va faire flash farm le SF plus le Juggernaut Plus du late game qui va être construit autour d'un Wyoctor et d'un Omni Ça va peut-être essayer de venir, je sais pas Moi je... J'aime bien, j'adore Vladimir, moi j'adore Vladimir sur tous les héros donc je m'en fous Enfin ça me dérange pas tu sais Moi Vladimir je trouve que c'est vraiment très très fort comme objet pour ce que ça apporte pour ton équipe Mais effectivement ça veut dire qu'ils vont teamfight quoi Enfin... Pas forcément Mais en tout cas ça veut dire qu'ils espèrent teamfight Le RP qui va arriver derrière, qui va notamment choper Dredd, Dredd il va pouvoir se mettre en ulti Ils ont one shot par contre le SF avec l'ulti Oudelter et l'ulti SF Y'a KawaiiXY qui se met en blature et derrière On a Afro Ninjak qui arrive, oh yo il va finir par mourir Voilà c'est chose faite, on a one shot Lewis par contre sur l'ulti Jug Et derrière le contre RP de la part du Ruby qui va mourir derrière mais on peut pas Mais on peut pas, on peut pas fight là dessus Et ce SF qui va réussir à récupérer le Tini et Dredd qui arrive à s'en sortir c'est un 4-1 Et bah finalement ils ont raison de teamfight hein team Malaysia quand tu vois comment ça se passe Bah oui ils sont largement meilleurs en termes de teamfight hein LRiser qui ont été crédules avec le RP à l'engage de la part du Magnus C'est quand même très rare de voir un tel niveau de jeu Des équipes qui se font engage par le RP à Magnus généralement Les RP à Magnus surtout sur une position de hard laner Oh oui j'en parle pas mais c'est aussi un petit peu le cas Ca arrive en milieu de fight, ça arrive quand ça commence à être un petit peu ingérable De la part des deux équipes de bien se positionner Et en plus de ça on va prendre le Rochannère Ouh LRiser qui est pas dans une bonne position hein Ils ont un Yotini, ils pourraient se permettre de jouer à 2 plus 3 hein Ouais 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 non mais c'est... C'est étonnant sa teamfight L'engage sur RMN est bon mais Le problème c'est que c'est pas RMN d'être devant quoi Donc euh... RMN il apporte énormément avec ses stuns et son DPS donc... C'est en plus ils ont quand même Tiny Yotini qui sont pas du tout contrés dans cette game hein Y'a pas de disruptors, y'a pas de... Y'a rien qui les embête honnêtement dans cette game Et même... Ouais 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 ça reste très léger Enfin mais même si le Tiny venait à se faire engage de la part du Magnus Parce que c'est à peu près le seul tool qui peut l'embêter au moment du 3 plus 2 Mais derrière le Yotini il a une relocate gratuite Y'a pas d'ulti silencer, y'a pas de masque qui pourrait l'empêcher d'utiliser sa relocate Y'a peut-être à la limite le stun witch doctor ou... Ou... Ouais... Ouais non c'est tout hein Y'a le... Y'a l'ulti omni qui va juste empêcher le Tiny d'être utile... Enfin d'être utile quoi donc euh... Non mais je parle en 3 plus 2 juste si ils split push Si jamais ils essaient d'engager le Tiny Ca va créer tellement d'espace qu'ils vont peut-être perdre le Yot au final Hellraiser Ouais 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 Comme Allianz, comme jouer Allianz avec un Yotini Je veux dire par là... Et ça a toujours beaucoup de mal de... Enfin ils ont peur de Go Kessigimba qui a récupéré Aegis Qui a mecha décabé Yasha Donc il tanque beaucoup ce SF Caio XY il a juste Madness face boot pour le moment Il sert pas à grand chose malheureusement pour lui Mais il commence à remonter un peu au Networce Et Ohio il a terminé Vladimir Force staff complétée par RMN Il faut que Afro Ninjas fasse du stuff Il a fait Yasha actuellement Mais actuellement... Enfin... Il faut aussi que Dred sorte du stuff Il a du mal à être utile Il est à 0-0-3 On va mettre l'ulti de la part de RMN Dans le vent Dans le vent Et ça c'est la confiance Ca c'est le mental C'est rien d'autre que le mental Que vous voyez ce qu'il est en train de faire là Du côté de Hellraiser L'Allemand qui perd patience Et qui se plante hein tout simplement Sur son engage Ca c'est vu tout à l'heure au bot Ils se sont positionnés face au RP Magnus Attention un gorex Très bien positionné en bas Il y a Télékinesis Mouchi Très bien positionné Non mais il est mort En fait il est tout seul il est mort Il y a pas de relocate en fait Ils sont juste pas entendu Godam Il a pas la mana pour relocate LOL Arrête il voulait juste Qu'il y ait une relocate Mais au moment où le Yo Grappe son Tini Bah il n'y a plus la mana Il n'y a pas le CD de Sorrowing Et ça pareil hein Si il y a une erreur Enfin ce genre de chose Vous devez être au courant C'est une chose que vous devez savoir Le calcul est très simple Vous calculez grossièrement Combien coûte le Tether Plus combien coûte la relocate Vous avez combien de mana Ça passe ou ça passe pas Et on le fait ou on le fait pas C'est une Tether qui va être offerte aux joueurs d'ailleurs Aegis perdu dans 2 minutes Et Team Malaysia Qui est très 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 bien Grosso modo là Ce qu'il faut savoir C'est que si Hellraiser perd Ce sera à Team Malaysia De choisir un adversaire Et bah en fait Ca peut être la dernière game de Enfin On peut avoir juste 2 Bo1 restant hein On a Kawa X-Wake qui a fini par légèrement recover Il est encore un peu derrière Il y a un outil dans 5 secondes à mettre de la part de RMN Qui est très 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 bien placé Il y a Aegis BKB Enfin c'est... Tu veux pas y aller ? Si, tu veux y aller ? Oh, moi je vais sur Moshi. Ouais, mais il arrive juste BKB. Ils sont pas en place. Enfin, qu'est-ce qu'il arrive juste BKB, plutôt. Ils ont le relocate, mais... Il continue de push. Il savait qu'Ohio était pas là puisqu'il avait TP Fontaine, donc... Là, ils se disent qu'il n'y a pas de RP, ils sont que 4 max. D'ailleurs, ils sont 4, parce que Johnny vient de les rejoindre. Et RMN, il est en train de petit à petit revenir, mais il est pas du tout en place. Ouh, ils voient le minus, par contre, Godam et Aphrodinja. S'ils ont envie de le prendre, ouais, ouais, il le ping. Il le ping, il le ping. C'est trop tard. Ils peuvent récupérer quelqu'un sur la retraite. Ouais. Il va récupérer KOA XY ? On va relocate ? Ouais. On va mettre le repel sur KOA XY. Pas du tout. Enfin, si, on l'a mis, mais c'est surtout à Blade Fury. La Malédict est posée, l'Ulti Widjoktor qui va arriver. Aphrodinja qui va se faire massacrer par un Ulti Widjoktor solo. En plus, avec l'Ulti Omni juste derrière. Alors, on va quand même le massacrer. Aphrodinja, il est mort probablement sur la Malédict. Je pense. Oh non, ça vient de se terminer. Ok. Nickel, évidemment, Aphrodinja, c'était quand même très très chaud. Un kill a disparu là-dessus. Mais... Ouais, pour avoir pensé des double tares. Ouais, pour avoir pensé des double tares. Ouais, non, c'est... Décision making qui fait que, d'un côté, ça fonctionne. Oh oui, c'est un secret de choisir, pardon. Ouais, c'est un secret de choisir. Ah ouais, mais du coup, ils sont... Est-ce que... C'est un secret de choisir. Est-ce que Team Malaysia a un bouclier ? Oui. Ah oui, donc, du coup... Ah ! Ah oui, du coup, il reste deux BO1, en fait. Parce que si LRiser perd, Team Malaysia a encore son bouclier. Donc Team Malaysia va pouvoir renvoyer sur Invictus Gaming. Je pense. Donc... Ouais, en fait, c'est pas forcément fini direct direct. Encore rien n'est joué, hein. On vient de perdre l'IFG sur Kissi Kimba. On a vu 4 minutes de... Avant le repop de prochain Rochane. Ça va être très très important. Teaming de Rochane. Ok, hop. Ils vont encore jouer à 5 en bas, les joueurs de Hellraiser. C'est bon pour eux, parce que pour l'instant, personne n'est en place. Ils sont pas du tout en place. Ils sont pas du tout en place. Il n'y a pas de Forti, donc c'est une tour gratuite. Donc ça, c'est très bien. Est-ce qu'ils continuent derrière ? Jusqu'à présent, ils sont plantés sur ces phases de jeu. Est-ce qu'ils ont pas envie juste d'envoyer le Yotini à l'autre bout de la map ? Et relocate le Yotini, si jamais ça se passe mal ? Il y a Vladimir qui est arrivé de la part du Brewmaster. Sanjay Asha de la part de KOXY. Ça y est, le premier objet. Enfin, le deuxième puisqu'il avait fait Madness avant. Il vient d'arriver pour ce jugger. Il avait aussi quand même un coup là et fastboot. Mais voilà. Il commence à rentrer dans le game, comme on dit. Et il va commencer à deal KOXY avec son Madness. Et l'empower surtout à côté. On a Godam qui est en train de travailler sur une petite cape. Qui va être posée sur son tennis extrêmement fin. La glim cap sur les Yotini quand ils accompagnent. Peu importe leur carique en raccord. Quand vous avez des spells en style malédiction. Parce que c'est très facile à sentir. Quand est-ce que la malédiction va faire des dommages. Et concrètement, elle ne fera quasiment plus de dommages. Donc ça va faire un bon vieux Afronidja. Qui est déjà extrêmement tranquille. Sur un tennis qui tourne quand même à 2200 HP. Qui plus est a pas mal d'armure. Et qui va tanker du magique. Sans avoir BKB. Alors on verra qu'elle sera son prochain item. Il a quand même terminé par compléter sa manta. Pour couper un petit peu l'ulti du Juggernaut. Il y en a qui dit Secret va défier IG. Qui va dodge sur le gagnant de ce match. Non, je pense que si IG est malin. Ils ne vont pas dodge. Parce que chaque victoire c'est 1500$. Autant ramener le plus de boules. Ouais. Vu la peur fière de Secret. Est-ce qu'il serait vraiment en confiance de les jouer ? Oh. Afronidja. Qui va se faire attraper par KWXY et par Mushi. Mais c'est dans le sens inverse normalement que ça marche le relocate. Bah ouais. Bah ouais. Normalement c'est le Yo qui doit être derrière le Tini pour le relocate back. C'est pas l'inverse. Ils vont perdre les deux. Bah ouais. Probablement. Bah c'est pas très bien joué. Il y a le Rubik en plus. Il y a le Rubik en plus. Qui est mort à l'autre bout de la carte. Ohio. Qui est safe. Et je pense qu'il va pouvoir blink out. Non ? Par contre il y a un ulti qui arrive derrière. Magnifique. L'ulti de Mushi qui va permettre de sauver Ohio. Notamment avec ce Repel. Et par contre il y a le Caustic Final. Ok. Le Caustic Final n'a pas fait de dégâts sur le Repel. Tout va bien. Mais bon bah c'est pas rentable. Côté Eldraiser qui avait fait un très bon début de game. Mais qui va passer derrière en terme de goal d'XP. Ils sont toujours pas vraiment derrière en terme de goal d'XP. Ils se maintiennent quand même. Bah notamment avec ce Tini qui farme très très bien. Et puis même Dread et RMS finalement. Ah ouais ouais. Ils se maintiennent aussi. RMS il paie. Moi je trouve qu'ils jouent moins bien là sur cette phase de jeu. Ah non. Mais c'est clair et net. Ils sont largement moins bons. Mais on l'a dit pourquoi ? C'est parce qu'ils ont pas eu une bonne conclusion. Radiant's middle tower is under attack. Typiquement. On met le même draft à une équipe comme Allianz. Sur des jours moyens. Allianz ils te roulent la game en 30 minutes. C'est difficile à comparer. Parce que ça n'a rien à voir. Mais ouh attends je fais un Dread. Oh. Ils se sont fait peur l'un l'autre. Ils se sont fait peur l'un l'autre. Tijis a été full ping par Team Malaysia mais. J'avais juste pas envie de s'arrêter. Donc il va récupérer une race. C'est toujours ça. AfrinJay il a acheté quoi là. Ok. Il a bientôt. Il est en train de rush. Enfin de rush. Il est en train de faire. Euh. BKB. Ah ce qu'il a terminé Amanta. Qui est pas forcément le meilleur objet sur Tini. C'est assez intéressant quand vous avez un Juggernaut en face. Pour absorber les blocs. Mais bon. Il y a pas grand chose à dispel autre que ça. Il y a pas grand chose à dispel autre que ça. Limite il devrait faire Battle Fury et il a une Killing Blade. Ah yup. Evidemment. Evidemment. Il se plâche à combien ? Il se plâche à 80% ? Non 75%. Non. Il se plâche à combien ? 65. Non. Lulu. 50. Dégâts de zone. 50%. Ok. Donc il passe à 85. Jusqu'à 280 de rayon. Donc tu clives plus loin quand même. Je sais pas. Je sais pas jusqu'à combien ça va. Mais tu clives plus loin quand même. Avec le. Ah oui. C'est pas marqué dans la Ganyma. Bah non je vois pas. Je dirais ça doit être quelque chose comme 300, 400. Ouais. Ouais ouais. Tu clives quand même plus loin. Bon c'est une game quand même très fermée. Dans 26 kills en 31 minutes. On est à moins d'un kill par minute. Ce qui est relativement rare. Et ça vient de finir BKB de la part de Wario. Et ça vient de finir Dagger pour Mushi. Ça c'est très très important cette Dagger de Mushi. C'est du placement. Ce qui est très compliqué à avoir avec un Omni Knight. Bah là ça va être légèrement plus facile. Clairement avec une Dagger il pourra se permettre d'être en retard sur les moves. C'est pas grave. Parce qu'il pourra très facilement rejoindre ses amis. Et du coup leur mettre il ulti etc. Et il aura plus besoin de se mettre en danger devant. D'ailleurs s'il veut entièrement punir le Yotini. Qui se mettent par exemple à trade. Ou tout simplement à protéger ses alliés au loin. C'est la Ganyme hein. Qui il arrive hein. C'est le souci d'avoir un Omni support. C'est vrai qu'à Ganyme pour le coup. Non ça réduit pas le cooldown. C'est nul ce truc. Il est vraiment nul cet ulti. Enfin c'est Taganim Omni quoi. Et moi ce que j'ai jamais pigé avec cette Taganim Omni. C'est pourquoi ils ont enlevé la regen HP qui a porté l'ulti. Bah ça a quand même un pourcentage de win absolument affreux en public game. Ouais c'est ça. C'est ridicule. C'est le nerf qui a été fait quoi. Ouais mais c'est tellement dommage je trouve. Il a perdu tellement de saveurs en enlevant cette... Alors c'était pas énorme hein le Y là. C'est quelque chose comme 100-150 de win. Ouh à droite. C'est vrai même qu'il était pas loin de se faire récupérer par Wyo. Tu n'as pas voulu RP. Il aurait eu le temps hein mais il n'a pas voulu RP. Ça aide à push aussi en late le Manta. Oui 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 c'est sympathique. Ouais enfin à ce moment là autant le faire l'inverse quoi. Ouais. Enfin. Toi même tu le dis. Enfin en late. Ouais. C'est à ce moment là autant sortir cuirasse d'abord. C'est ça. Non là le principe à mon avis c'est principalement de tanker l'ulti. L'ulti jug sur les sur les illus. Parce qu'il n'y a vraiment rien à dispel. Et Wyo Doctor aussi mine de rien. Je ne t'avais pas pensé sur le coup mais... Ah non parce que ça fait rebondir les trucs sur toi. Ah mais Wyo Doctor quand il n'a pas gagné mais il rebondit pas. Ah oui non d'accord tu parles de l'ulti. Ah oui oui. Je prends l'ulti. Non le stun ouais ça peut se retourner contre toi. Il va faire Shadow Blade ce sentiment. Il conteste. Oh c'est dangereux. Oh c'est tellement dangereux. Il n'y a plus personne dans le pit. Ils veulent quand même le prendre ce teamfight. Ils hésitent. Ils se doutent que ce teamfight est extrêmement dangereux. Il faut one shot l'unis. La butter sur Kessy Kimbar. Il faut... Oh là moi j'aurais trop peur. Trop dur à prendre comme teamfight. Ils ont encore la solution du teeny safe qui... Oh il ramène il y en a rien à foutu. Il va mettre le double... Ça va exploser. Je ne suis pas sûr que ça pète. Non ça pète pas. Oh il greed y ramène. Mais du coup ils ne sont pas du tout en place. Est-ce qu'il y a des TP sur tout le monde ? TP sur Gohack. Oui TP sur Dread. Dread il a fait Diffus. Il a fait Diffus Dread. Oh il n'y a pas de TP sur RMN. Allo ! Active Tiest. Voilà. Nickel. Allo Cloud9. Cloud9 vous perdez la base. Il y a TP sur Wisp. Ouais. Et Etini. Et d'ailleurs Wisp il a fait Gimmer Cap. Fortification activée. Dread qui va un peu TP dedans. Qui va mettre une petite Diffus sur ce... KWXY. Gratuitement. Derrière. Il a fait son stun. Ouais. Faut se casser hein. Faut se casser. On a volé la healing ward. De la part de Gorex. C'est pas trop mauvais. Tinny Wisp en train... Oh ça va venir engager. Une pause. Oh ! Oh c'est quoi cette pause. Oh non. Alors là c'est le moment où il ne faut pas pause. Il n'y a pas le droit de pause. Regardez où est-ce qu'est Dread. Il est en train de caster son ulti. Mon dieu. Ça va go. Et ça trade de l'autre côté. Dread qui lâche son ulti directement. La Rax elle est tombée. Il y a l'ulti du Stunking qui va arriver juste derrière. Qui n'a pas réussi à stun Kessie Kimba. Et Raymond. C'est dommage je pense que tu peux le one shot. L'ulti du coup du SF qui va arriver pour défoncer Gorex. L'ulti du Wigjotor qui touche personne puisqu'il n'y a plus de héros à part les petits pandas. Les petits pandas ils vont mourir ? Ils vont mourir les petits pandas ? Non ? Ok. Ils vont pas les terminer. Dread qui va pas réussir à TP out. Et on a tendance à venir finir les rangers de Barak. Ça a pris le side de la part de Hellraiser. Ouais. Il y a un T-Buglour qui empêche cette Rex Ray de jet prise. Ils ont un clé droit suffisant notamment avec cet Empower. Attention quand même parce que Magnus il a encore RP. Magnus il a envie de poser le RP sur Froninja et sur Godam. Ils ont même tous les ulti importants de Team Malegia. Ah non il n'y a plus l'ulti Omni pardon. J'ai rien dit. Il n'y a plus l'ulti Omni. Ils vont massacrer Kessing Mba qui a un Aegui. Je vous rappelle Johnny. Johnny à Froninja qui va mourir. Il est tenu en vie actuellement par le Wist. Il faut courir à Froninja. Il faut courir. Il va mettre une... Oh ils vont réussir à le tenir en vie c'est pas possible. Kessing Mba il est au milieu. Il va prendre le milieu. Il est toujours pas mort. Hermen il va réussir à s'en sortir actuellement. Il est en Shadow Amulet. Ça passe. Il y a bien sûr une Dust de la part de Mushi. Mushi qui va finir par mourir. Qui va perdre la gemme. En attendant on essaye de récupérer Kessing Mba. Sur le haut on va le récupérer. Hellraiser qui défend une... Comment ils font pour défendre ce side là ? Je vous rappelle qu'ils en ont pris un. Outplay ! C'est de l'outplay qu'on vient de voir là. On a poussé le Magnus à coup de force. Personne ne prend le RP. D'ailleurs le Rumi qui vole le RP pour aller le poser sur les corps. Ouah ! Ce plaît mon dieu. Ce plaît, ce plaît mes amis. Oh la la la. Et le vent de fraîcheur pour l'équipe de Hellraiser. Ça va leur faire un grand bien. Et pourtant c'était très très hasardeux. Au moment de la pause sur l'ulti du Brewmaster. Qui derrière a donné une réaction immédiate. Pour les joueurs malaisiens. Et Afro Ninja qui a fait une énorme team fight. Qui est resté au corps à corps. C'est important parce que même s'il mourait. Il avait de quoi buy back. Il avait 6000 gold. Enfin là il a 6000 gold. Il avait un peu moins. Mais il avait de quoi buy back. Et il est resté parce que Il a besoin de faire du DPS. Il a besoin de deal. Et d'apporter du deal à ses potos. Hermen il va se faire stun en chaîne. Et il y a Tini qui va arriver. Pour récupérer. Dread qui va mettre son ulti. Pour prendre cette tour. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un ? On va peut-être pouvoir récupérer Ohio. On va... Ils en ont un affaire. Ok. Il faut se casser je pense. Il faut se casser. Il y a le... Il y a le... Il n'importe quoi. Le RP. Il n'y a pas de TIE DUNTER. On va perdre le Brewmaster ? Non non. Il y a le bleu là. Ah mais pardon. Ok. My bad. On a pris la tour. Ok. Cette game vient officiellement de passer la seconde. Et là on voit quand même que les russes ils ont beaucoup plus à l'aise dans ce genre de phase. Où on a forcé une BKB Magnus sans avoir utilisé beaucoup de coup d'homme. Si il y a l'ulti Brewmaster. Mais comme on a vu l'ulti Brewmaster on a tourné ça à rien dans cette game. Le Brewmaster il est là pour poser la bière et proposer les charges de Diffusablade. C'est difficile à dire pour un Brewmaster. Allez. Il force peut-être des charges de BKB. Il force du Repel. Mais il ne peut pas stun. Il ne peut pas disable. Il y a beaucoup trop d'immunité en magique en face. Pour l'espérer être utile actuellement. Il va faire butter après Ninja. Il y en a qui veulent absolument revoir ce teamfight. On va le remettre juste avant. Je te dis si jamais ça... Ouais ouais. Je vais vous le remettre. Et regardez. Je vais vous le rapidement commenter. Donc là ça poke de loin. Là c'est la vraie arrivée. On a Team Malaysia qui arrive sur la tour. Ça poke. Regardez. On time. On time je pense le Repel pas mal. Non c'est le... Ah ouais c'est le Diffus. Très bien joué. Diffus de la part de Dread. On va essayer de one shot KOXY qui va se faire. Derrière le RP. Hop. Le Force Staff qui est posé directement. On est en train de focus le SF sur le bas. On va contre RP de la part de Gorex sur KOXY. Avec le clip de Afro Ninja c'est important. On va du coup récupérer personne. Personne n'est mort actuellement. La première mort c'est le SF sur l'Aggis. Du coup ça enchaîne sur le DPS avec KOXY. Afro Ninja il est toujours vivant. C'est KOXY la première mort du côté de Team Malaysia. Fui le Widjoctor. Royo il arrive en s'en sortir. Ils ont perdu 2 personnes. Attention Lulu. Attention Lulu. Attention Lulu. Il va falloir revenir en arrière avec Keremn. Qui a pris un RP de la part de Royo. Avec derrière l'utilité de Kessi Gimpa. Ils ont peut-être envie d'y jouer. Y aller les joueurs de HellRiser. Ils savent que Kessi Gimpa il y a un petit peu Forever Land. On va forcer la BKM de la part de Royo quand ils ont TP. Kessi Gimpa a aussi pris la scène. Mais là c'est un Tini. C'est un Tini qui tape extrêmement fort. Par contre c'est SF Travel. Yasha qui a activé son motor flight pour augmenter sa mobilité. Un ninja qui est un petit peu en danger. Godem qui va prendre un gros bon. Godem qui va peut-être devoir activer son avis. C'est bon il est activé. D'ailleurs il fait tanker son allié. Pour l'instant ça passe pour les joueurs de HellRiser. Avec la bière qui a été posée juste sur le côté de droite. Sur Kessi Gimpa qui permet de poser les mises sur ce SF. Avec derrière l'ultime ProMaster qui réveille juste un temps. Mouchi qui est là en backup pour les supportes son allié. Kessi Gimpa qui va abuser de son burst pour aller récupérer son adversaire. Avec le scud qui va permettre de slow le petit brou. Le brou qui va tomber au main de ses adversaires. Mais tuez le. Ah non il y en a encore un. Il y en a encore un. C'est trop bien joué. Ils savent qu'il y a encore le celui de feu. C'est trop bien joué de la part de Tima. Et j'étais persuadé qu'il en restait un. Evidemment. Evidemment. Ils ont bien vu que celui de feu était parti. Nom de dieu cette game. Pourquoi ils n'ont pas fait ça dès la minute 10. Ils peuvent avoir exactement les mêmes team fight. Avec autant de grâce. Et du coup par contre ça va leur permettre de foncer sur la gauche. Il n'y a pas du tout moyen de split push de la part de Hellraiser. R&M qui met l'ulti directement. Ils vont foncer sur Mouchi. Il va voir sur le Mouchi. Oh c'est important. C'est très important. Ça va TP de la part de Kessinima. C'est pas sûr que ça passe. Ça passe pour Kessinima. Ça passe pour KWXY. Ça passe. Ça passe. Ok. Ok. Bon. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. Il n'y a pas de MKB de la part de Tini. C'est important d'en faire un. Il y a aussi je vous rappelle le Moonshard. Très très fort sur Tini. Il ne faut pas l'oublier. Parce que je pense que c'est un objet qu'on peut voir apparaître sur le Tini à un moment ou un autre. Oh fuck. C'est terrible. RMN il nous fait une grosse grosse game. Ah ouais. Non mais voilà. Ouais. On va lui mettre la mallée. Il va réussir As for Staff. Le score qui est loupé. Bien joué. En fait ce qui est incroyable c'est qu'il nous a fait de tout dans cette game RMN. Il nous a fait les pires moves comme jeu le plus magnifique. Et c'est ça aussi qui est très agréable de voir sur les joueurs Pupstomper. Parce qu'ils ramènent même s'ils jouent chez Google Buyers Gaming d'habitude. Parce qu'il n'y a pas une line-up Fully Fully Sean. Mais derrière ça reste quand même un playmaker. Et là ça se voit. Regardez la manière dont ils jouent très très agro. T'as le timer Rochane à tout à l'heure ou t'es revenu en arrière ? Je suis encore revenu en arrière. Oh god. Voilà. 15 secondes. Nickel. Merci Valve. Rochane qui revient. Il y a bientôt plus de Diffus sur Dredd avec son Brewmaster. Ah mais il va falloir recharger. Il va falloir recharger exactement. Gorek il va faire Shadow Blade. Gorek il l'a. Ah non. Ok. Il s'amène des Wards. Très bien. Warramen il va faire Silver Age. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Disable en passif ? Il y a le critique du Juggernaut. Pas complètement mauvais. Et sur le SF il y a l'aura d'armure. Le présence of the Darler qui est intéressant. Ca ne Disable pas Necromastery par contre. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Ouais. On a la Smoke qui va être... Oh cette fois-ci est-ce qu'ils vont le trouver ? Est-ce qu'ils vont trouver le joueur allemand cette fois-ci ? Allez on lui met le RP. On lui met tout. Ouais on n'hésite pas. C'est un Rochane gratuit finalement. Il n'y a pas de temps gratuit. Est-ce qu'il tombe assez vite pour aller défendre le top ? Ah ouais je pense quand même. Avec KO et XY et tout. Alors tu as dit qu'à KO et XY il n'y a pas de TP. Oh bah tiens. Oh il a un TP dans 4 secondes. Sa ATP c'est qui ce TP ? C'est Ohio. Ok il n'y a pas de RP ils le savent. Oh Gorek. Oh Gorek. Ouais t'as fait une connerie là. Tu vas te voir sa faute. C'est ce created comme on dit dans le milieu. Ok bien joué. Tu ne vas pas mourir finalement. Il est... Mais il joue tellement greedy. Avec sa petite shadow amulette. Regarde-le. Ouais il est trop content. Et Ramène faisait ça tout à l'heure aussi. Oh. J'peux plus quoi. Là vous avez la... Alors quel est le prochain objet côté Tini ? T'as MKB qui est intéressant pour le fait SF. Et potentiellement low jug s'il a un moment butter. Je ne sais pas si... Non il n'a pas du tout butter. Mais il y a MKB qui est intéressant. Il y a BKB s'il a peur de se faire trouble visible. Il y a Skadi. Il y a Daedalus qui est aussi très très fort sur Tini. Tu fais quoi ? C'est pas évident. Franchement ouais. T'es Daedalus ou MKB je dirais. On a vu qu'il y a le Yo qui est quand même là pour lui poser de la résine magique avec la cap. Et donc ça lui donne pas envie de faire une BKB. Et qui plus est si jamais il partait sur BKB. T'as un paquet de spell qui passe over cette BKB. Entre l'ulti Witch Doctor, l'ulti du SF. Pas les dommages mais les debuffs. L'ulti du Juggernaut. L'ulti du Magnus. Oh ok. Ils sont en place. Ils peuvent pas... Ils sont en place pour Split Push. Et là c'est Tini Yo. Et là c'est Tini Yo. Et normalement Steel Riser joue bien le jeu. Ils ont tout le temps du monde devant eux. Tini. Ça va être au Tini mid. C'est à TP. Et il force un TP. Ouais. Et ça c'est la force de Tini Yo en late game. C'est que vous avez trop peur de perdre vos bâtiments. En plus c'est un Tini qui a énormément de tech speed. Alors après il y a bien sûr Moonshard qui va être fait je pense par ce Tini. Oui oui il va faire Moonshard. Et ouais. Ah est-ce que tu le fais maintenant là Moonshard ou pas ? Ouuuuh. Ouais je dirais que ouais. Ah ouais tu le ferais over MKB ou Daedalus. Ouais ouais ouais. Ouais parce que finalement l'évolution logique d'une Moonshard, on l'a fait dans un premier temps pour derrière faire un autre item pour remplacer la Moonshard. C'est pas forcément rentable de faire la Moonshard pour directement la dépenser pour des stats. Ouais je sais pas. C'est vraiment pour ça qu'il y a le stéroïde apporté par le Yo. Le stéroïde d'attaque speed. Dix-neuf minutes, quarante-cinquième minute de jeu. Le SF, il est full slot. Alors non, il a un mecans qui lui tire à rien. Ça va TP. Ça va TP de la part de Kassi Kimba. Alors il a fait le travel, c'est 45 secondes de cooldown. Heureusement. Heureusement et je pense qu'ils ont tous besoin de travel contre Tini. Et d'ailleurs en parlant d'item build, mais c'est presque que Kassi Kimba devrait faire les Asbyssa Blade, un peu comme les Snickers Abyssa Blade qui se protégeaient face à des corps à corps, c'était le Spirit Breaker. Ouais ouais ouais. Et je pense que pour Kassi Kimba, ça serait pas une mauvaise idée face au Tini. Je sais pas, moi ça me ferait chier. Ah ouais, ça serait sacré lâché ouais. Il peut faire Shipstick, mais ça va pas trop l'idée en terme de stats. Juste parce que l'Abyssa Blade coûte peut-être un petit peu cher, mais il va avoir aussi un apport de dommages. On va toss correct ? Non. On va juste venir clean tout ça. C'est une game complètement fermée à cause de Tini Wisp qui bloque beaucoup, 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 beaucoup de choses. 3000 gold aussi sur ce Wisp. Tiens, on va voir ce qu'il va décider de faire avec son Wisp. C'est très, très intéressant. Est-ce que c'est Heart of Tarasque ? Lotus Orb aussi, qui pourrait décider de faire, mais qui coûte assez cher. Et alors, je pense que les prochains objets importants, et ce qu'il faut bien voir, c'est que Team Malaysia, ils ont deux carries, Swamp Power, à savoir Juggernaut SF. Je pense que c'est là où ils sont très forts en late game. LRiser, ils ont que le Tini qui tape. Mais c'est un Tini Wisp. Donc, voilà, c'est pas évident à dire qu'il y a vraiment le dessus. Qui s'est nubé, il a eu chaud, hein ? Regardez, j'ai ça. Ouais, merde, j'avais pas eu ça, ouais. J'avais pas eu ça. Boyou, est-ce qu'il a fait Refresher ? Il est en train de partir sur Refresher, il l'a bientôt. 4700 gold sur le Juggernaut. Et en plus... Oh, tension mid. Moi, je sais qu'il est temps d'activer son Ripple. C'est bien joué. Il va se faire voler, d'ailleurs, le Ripple de la part de Gorek. C'est un excellent spell, ça, qui a été volé de la part de Gorek, qui va pouvoir le poser sur son arègle. D'ailleurs, le Juggernaut, il fait 0 dommage avec son ulti. J'en sais pourquoi. Il y a une ulti Omnik, en fait, qui a été volée. Non ? Pas du tout. Non, même pas, il a volé le Ripple, non ? Gorek, il a essayé de se mettre invisible, il a se faire massacrer. Donc, il va y avoir que Gorek de mort là-dessus. Que Gorek de mort sur Relocate. On va voir l'espel qu'il a activé, le Rubik, mais je ne crois pas qu'il avait essayé. Non, non, non. Ah, si ? Non, non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, je l'ai vu... Il y a le Guardian Angel qui a été lâché de la part de l'Omni. Alors, est-ce que le Rubik a eu le temps de l'activer, de le voler et de l'activer ? Ouais, je ne sais pas, ça me paraîtrait un peu bizarre. En tout cas, ils sont dans une très, très bonne situation. Actuellement, les joueurs de Team Malaysia, c'est qu'ils ont terré les joueurs de Hellraiser dans la base. Et il n'y a personne qui est en train de splitter les lanes, je veux dire le Sun King. On l'a vu, c'est un excellent héros pour Crypt Skip. Mais là, il n'y a personne qui est en place. On va mettre le Glyph en défensive. Et Sinking Back a pris le Ripple. Il n'a plus de l'Aegis, hein. Il n'a plus de l'Aegis. Et là, c'est en train de right-click les deux. On a derrière le Magnus qui va ramener Godap, c'est intéressant. Il faut réussir à le one-shot ce Wisp. On ne l'a toujours pas tué, ça y est, il y a ses chaussettes. Afro Ninja, du coup, il va reculer. Il back instantané de la part de ce Wisp. Et derrière, il y a l'ulti Sun King qui va arriver pour récupérer Kawaii X Y. Le RP Magifique de la part de Wyo qui va récupérer Afro Ninja. Il n'y a pas de DPS posé dessus, malheureusement. Godap, il se fait une nouvelle fois massacré. C'est un die back. Il est toujours pas mort, Godap ! Il est toujours pas mort avec son Wisp. Et du coup, il continue de buff ce Tini. Ils vont récupérer et ils vont... Oh là là, ils vont relocate back. C'est dommage de ne pas avoir laissé Tini. Tini va revenir très très rapidement le plus vite possible. Ça va essayer de TP de la part de Kessig. Il bat le tos. Ça va pas passer. Et derrière, on va réussir à récupérer Mushy. Et je pense que ça peut relocate top. Il n'y a pas de relocate. Est-ce que... Il faut acheter quelque chose, Mushy ? Faut tuer Mushy, là. Faut tuer Mushy, là. Ils viennent de le voir, ça y est. Ils viennent de le voir. Ils vont pouvoir le récupérer. Il peut se repeller. Il peut gagner du temps, Mushy. Bof. Bof. Pas trop, non. Il fait cette trichotte. Tu as le teamfight avec le RP somptueux, Godap. Oh, Godap, il s'en sort. Oh là là. Il s'en sort à rien. Il tombe Godam, d'ailleurs. Ils ont gagné, quoi. Typiquement. Ouais, ouais. Je pense. Ils finissent par le tomber. Il ne fait pas aussi mal, etc. Et le Braumaster aussi, qui a fait un gros, gros travail. On l'a vu sur ce teamfight avec la BKB du SF qui a commencé à s'y souffler avec le temps. L'Omni, qui a pris un beau gros burst et qui l'a effrayé. Et il fait MKB. Enfin, il fait. Il a fini MKB, Tim, d'ailleurs. Il a fait MKB. Je pense que c'est intéressant parce qu'il a vraiment besoin de tuer ce SF quand il se met un peu en danger. Le SF, on peut le jump dessus, le Diffu... Le Diffu X, quoi, limite. Enfin, le Diffu Stun, pardon. Le Diffu Burst. J'aime bien, moi. Là, il va lui mettre de sacré patate. Là, regardez. Regardez ce qu'il lui met, là. Mais, ouais. Fais attention. Fais attention. Ça va essayer. Il y a RMN qui va venir faire un peu chier la fortification. Faut faire attention à Hellraiser. Ils sont tous en vie, les gars. Ils sont tous en vie d'ici 10 secondes avec l'Omni Knight. Je pense qu'il faut reculer sans perdre personne. C'est important. Et on a X qui va arriver sur le SF. Ok, c'était le plan B que je vous parlais de tout à l'heure pour digérer. Stiny qui n'a pas fait de PKB. Et ça aussi, c'est très très important pour Dredd, qui a continué d'avoir son Midas qui tic avec le temps. Et qui a réussi à sortir un stuff Vice. Qui a beaucoup de stuff avec son Braum Master sur une position de hard laner. C'est excellent pour lui. Super, super, Dredd. C'est important, ce X. Parce que là, on... RMN. RMN, il a quoi ? RMN, il a quoi ? Il a sorti quelque chose ? Il remonte les coupes de vélos discordés de travel. Ok. Il y a 4000 gold. Il fait un taf monstre, RMN. Il fait X. Regardez, il y a 500 lastites sur le Tini. 500 sur le SF. 283 sur le Jug et sur le Sand King. Ça farme énormément dans cette game. Et puis, on a le Wisp qui est à 32. Qui a fait SolarCrest. Il avait un médaillon. C'était évident qu'il allait faire SolarCrest. J'y avais pas pensé. Mais... Alors, ce sera pas efficace sur le Tini contre le SF. Bah si. Il a déjà... Il a pas MKB le SF, hein ? Si, si, il a MKB le SF. Ah non, il a MKB, mais t'as raison. Alors, c'est sur qui sur le Jug ? Ouais, sur le Jug, par contre, il avait pas MKB tout à l'heure. Ah, il va la faire maintenant. Ouais. Ah non, c'est pas folichon. Sur qui on la met, cette... Ah, c'est 10 d'armure, hein ? Ouais. C'est toujours ça, hein ? Et puis... Ouais, ouais. Ça va essayer de... Ok, du coup, on va... On cherche Mushi, RMN, qui va se mettre invisible. Y'a Dread. On va venir défoncer Kessig. Bah c'est intéressant, ça va s'increr maintenant. On va le stun toss. L'ulti, ça va pas passer. L'ulti de Mushi. On peut buyback de la part. Mais du coup, on a plus l'ulti. Le RP qui arrive sur la part de Hayou. Mais y'a pas de DPS actuellement à poser. À part avec Johnny. Qui a pas de Daganim. Ils sont en train de tomber. L-Riser là-dessus. Le X qui arrive juste derrière. De Kessig... Kessig Nimbaki à buyback. Et on va clean tout le monde. C'est un... FULL TEAM ULTRA KILL de KYXY. Qui a fait un massacre sur son ulti. Il a fait 6K d'hommage. Il a fait 6K d'hommage en appuyant sur un bouton avec le power. Je la refais. On va se la refaire vite fait parce que... Quel RP de la part de Hayou. Et Hayou il a activé son refresh là. Il va l'aller mid. Il va le terminer la game là. J'arrive. On regarde juste KYXY qui arrive. Il TP ici. KYXY. Non ça c'est Y. KYXY qui a les TP juste derrière avec l'amp power. Et qui va directement mettre l'ulti sur le RP. C'est ça où il fait beaucoup de dégâts. Et c'est là où ils disparaissent tous. Regardez. Monstrus. On revient en direct pour voir ce qu'il se passe dans la partie. On a forcé buyback sur T. On a forcé buyback sur Brawl Master. On a forcé un buyback sur le Sound King. Le Yon n'en a pas. Il l'a utilisé un petit peu plus tôt. La buyback est l'une des ressources les plus importantes à ce sens de la partie. On a MKB qui vient d'arriver de la part de KYXY qui lui aussi est un buyback. Ok. Deuxième slot de prix. C'est loin d'être la fin de la game. On est continué. Ouais. Mais il y a double buyback côté Brawl Master. C'est ça le plus important. C'est vraiment le side. C'est pas excellent pour... D'ailleurs c'est dommage qu'on a utilisé ses buybacks Hotel Riser sans prendre quoi que ce soit derrière. Mushi 4200 gold. Ok. Il va faire Aganym. Il a acheté Aganym. Aganym Omni-Light. Très bien. Mais Diffusablade qui embête quand même. Ouais. Il doit commencer à être limité. Il n'y a plus qu'une charge sur Dread. Il peut acheter l'upgrade. Et là où ça peut être excellent pour Mushi c'est que... Il peut être très très loin du coup là. Ouais. Il peut la jouer de Bolzi en mode ok il y a Tini et le Yukino Split. Nous on utilise Aganym. On force la relocate sur nous. Et derrière on prend un fight correct puisqu'on a cette ulti Aganym Omni. Qui continue à tiquer sur notre bâtiment et sur nous même. C'est genre il peut y avoir un mangame de fou. Très Bolzi mais de fou de la part de Mushi. Qui c'est Kimba ? Qu'est-ce que tu nous fais avec tes 3k gold ? Mais évidemment un buyback. Attention à la nouvelle smoke qui arrive de la part de Hellraiser. C'est senti côté... Et il y a une smoke de la part de Team Malaysia. Ça va être révélé maintenant de la part de RMN. Ça se révèle. Ogaux record d'opposition. Regarde son allié. Ok l'ulti directement lâché de la part avec l'ulti SF qui est un tout petit peu... L'ulti euh... Ouais on a mis le Ravage. On est en train de massacrer AfroNinja qui se fait il actuellement. Il y a peut-être... Ils vont essayer de fight. Ça passe pas actuellement. AfroNinja qui est toujours vivant qui va finir par mourir. Et là il y a aussi le Wisp qui va mourir sur la droite. On va peut-être essayer de récupérer Mushi mais c'est trop tard. RMN il a déjà pris trop de dégâts. On a perdu le Brewmaster. Et là je pense que c'est à la fin de la game. Team Malaysia beaucoup 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 trop massif. TP instantané de la part de Kessig Nimba au mid. Il n'y a pas de Tini pendant 100 secondes. Le GG annoncé de la part de Hellraiser. Je peux te garantir une chose. C'est que O.A.I.O doit être fier de son Magnus. Parce que qu'est-ce que les RP ont été bons tout au long de la game. Incroyable performance de l'hard laner de cette équipe. Il a eu même un très bon travail fait tout du long de la part de Mushi. Il a mis à chaque fois de bon ulti. Il n'y a qu'un ulti qui a été mauvais de sa part. C'était au top. Je crois qu'il a sauvé son SF mais derrière le RP est venu égaliser le trade. Les bons backups sur le SF en début de partie ont permis à Kessig Nimba de se maintenir. Plus la mauvaise vision de jeu de la part de Hellraiser. Qui, là où il devait être devant, ne l'était pas. Il perd deux teamfights quand même. Qui les fout juste dans le mal. Qui les fout vraiment trop trop dans le mal. Et c'est dommage parce que Tini Wisp ça se joue. Et ça peut se jouer de manière à on force le teamfight à gauche et nous on va prendre à droite. Enfin voilà de manière un peu crado. Mais Team Malaysia qui a réussi à les gérer. Et comme t'as dit le Magnus qui fait une très très grosse fin de game. Et c'est pareil pour Kessig Nimba qui a quand même tenu la game pendant très longtemps grâce à son farm. Ce SF a été, enfin Kessig Nimba, très très impressionnant. Nouveau joueur. Il a fait le travail. Il a fait carrément le boulot Kessig Nimba là dessus. Et du coup, malheureusement c'est les beaux Hellraiser qui vont se faire...